Salut les amis, salut chers internautes, alors ce matin je suis dans une ferme entourée par cette belle nature, dame nature. Je suis venue aux environs de Fès pour des conférences hier et cet après-midi et pour des cours de yoga, des cours de yoga fly et c'est comme ça qu'on les appelle oui parce que c'était mon premier cours j'ai découvert ça c'est juste magnifique et cette nuit j'ai pratiquement pas dormi j'ai connu des expériences extraordinaires spirituelles à couper le souffle alors ce matin pareil il aime c'est juste magnifique et donc comme je suis inspiré j'ai envie de partager avec vous parce que j'ai vécu cette nuit ou ce matin des moments de grâce de profonde grâce j'ai envie de partager avec vous les expériences que la plupart de l'humanité qui ont entamé le chemin vont connaître ou même ceux qui n'ont pas entamé le chemin qui font certaines choses le langage divin il est autre que ce qu'on peut nous comprendre avec l'élévation des énergies du cosmos maintenant le divin nous aide alors que nous on continue dans l'égarement pour ceux qui ont entamé chemin ils vont connaître ça c'est la montée de kundalini que j'ai connu depuis des années c'est la décristallisation de la glande pinéale et les moments qu'on appelle je sais pas si c'est ça les moments d'absence mais je les appelle moi à la musulmane puisque je suis né musulmane et je suis devenu musulmane je croyais être musulmane j'offre une capsule dans ce sens je suis devenu musulmane moumina et à gravir les échelons les niveaux de conscience d'un jet sous et donc la troisième expérience que je ferai une capsule à part parce que j'ai connu plusieurs de ces moments d'absence ou que j'appelle le fan a fait l'opi et et que les autres courants religieux appelle le samadhi et la la physique quantique appelle l'unicité à tous déjà ça doit être comme on l'appelle ou l'absence du personnage il n'y a plus de personnages ya plus que l'être divin que nous sommes roux voilà celle ci je ferai parce que j'ai connu trois ou quatre expériences comme ça depuis pas mal d'années pas mal d'années et je continue encore alors dans cette capsule je vais partager avec vous et je vais essayer d'être brève je suis passionné par ce domaine et par le divin et l'amour des gens et de la vie telle qu'elle est sans exception inconditionnellement que j'ai envie de partager ça pour avoir pas avertir c'est à dire prévenir les gens quand ça leur arrive et qu'ils ne disent pas que c'est des expériences négatives et qu'est ce que c'est que ça mon dieu et tout et un homme averti en vaut deux alors la montée de condalini pour certaines personnes ça part du coccyx et s'allonge le colonne vertébrale en transformant les l'adl l'hygiène enfin bref c'est tout un savoir et ça monte vers le chakra coronal et ça pour certaines personnes ça se passe dans des douleurs ça peut demander quelques temps et sachant qu'il n'y a pas le temps mental mais c'est un temps chronologique au soleil les heures qu'on a mis en place par rapport au soleil et pour certaines personnes c'est très 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 douloureux et très dur et surtout ça apporte une peur terrible c'est pas elle qui apporte le père il faut avoir la sagesse et le savoir de ce que c'est mais en fait on est dans l'égarement ça n'apporte pas des douleurs des peurs ça lève des peurs qu'on a en nous c'est les voiles de l'écho bref donc la montée kundalini pour moi pour pas mal de personnes il ya comme ça et comme ça moi j'ai toujours choisi la douceur dans la vie la douceur la douceur ça ne veut pas dire que je ne suis jamais en colère et la vraie colère la clé en l'air que je transforme en détermination en action toujours dans l'amour la miséricorde et dans l'amour d'autrui et et l'harmonie avec moi même et la vie et les gens ce qu'ils veulent en tout cas de mon côté c'est ça donc pour moi la montée de kundalini j'attendais un client puisque je suis coach pour ceux qui me suivent ils le savent sinon je m'appelle naïma benani marocaine universel musulmane universel et je suis coach de vie je suis immunologue et je travaille 17 ans dans les hôpitaux mais maintenant je fais les thérapies par la lumière c'est juste extraordinaire ça rejoint les prix nobel récents que le corps il a tout pour se guérir lui-même bref j'ai pas mal d'autres actifs mais c'est pas pour faire comme ça flatter l'égo non c'est pour mieux servir me servir et servir autrui j'attendais un client et moi je ne dors déjà la nuit je dors très 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 d'accord et la journée encore moins à part quand je sens que le corps en a besoin là et façon et il s'endort mais sinon si je reste longtemps dans l'inaction parce que je suis très dynamique ça peut arriver mais c'est exceptionnel peut-être une deux fois dans l'année et là j'attendais le client et je me suis vu moi comme j'ai appris à écouter le corps je me suis laissé emporter et d'un coup je sens voyez comme un serpent l'énergie divine la lumière des vignes qui remonte le long de la colonne vertébrale et ça s'est fait dans une douceur douceur divine n'y a pas d'autres mots et après j'étais dans la grâce et dans la béatitude que pour certains je n'ai su qu'après mais j'étais dans la béatitude pour dire qu'est ce que c'est que ça c'est quoi ce silence infini c'est quoi ce mental qui s'est arrêté d'un coup c'est quoi j'avais bien sûr j'ai travaillé beaucoup sûrement avant de sortir dans l'arène pour aider les autres pour mieux aider les autres si on travaille sur nous mêmes profondément et je gagne d'abord moi nous sommes sur terre pour ça et j'étais dans la grâce et la gratitude après c'est ce moment de béatitude s'il n'y avait pas le client qui est venu après et il était venu en retard je lui dis merci parce que j'ai profité de cette attitude plus durablement et surtout plus profondément et d'ailleurs le client il est sorti de cette qui de cette séance il m'a dit je sais pas ce qu'il ya aujourd'hui je sors toujours magnifiquement bien et tout mais là aujourd'hui bah oui parce que la grâce divinité là plus profondément et ça s'est fait avec vraiment un serpent fiu comme ça le symbole du cobra chez les hindous chez d'autres civilisations chez enfin bref il y a celle ci qui s'est fait en 12 pour moi par contre il ya pas par contre une façon de parler la décristallisation de la glande pinéale la glande d'éveil alors là celle là à j'ai provoqué enfin je pense avoir provoqué j'ai fait ce qu'il fallait après c'est le divin qui complète le travail et le corps aussi puisqu'il a sa propre intelligence je peux vous assurer que c'est des douleurs qui dépassent et les douleurs d'accouchement par voie basse normale parce que ça j'ai vécu mon avec mon aîné les deux autres c'est avec épidural avec péridural pardon et ça dépasse les collègues néphritiques parce que ça aussi j'ai connu alors si on peut rajouter ces douleurs avec ces douleurs plus des fois les douleurs des règles quand elles sont intenses et ben ça n'a rien à voir tout ce que je m'entendais dire et je me roule et heureusement qu'il y avait personne à la maison à ce moment là quand ça c'est arrivé je me roulais sur mon lit je tombais du lit je me rendais même pas compte que je tombais je me remettais sur le lit et je et j'étais là à dire j'étais comme ça je faisais comme ça et à me tenir la tête quelque chose qui se passait dans la tête je ne savais pas ce que c'était à ce moment là et je ne savais pas ce qui allait se passer je veux dire mais moi j'ai je me suis dit j'ai provoqué ça on verra ce que ça va donner dans les jours à venir ou les mois à venir mais ça s'est fait chou et si c'était à revivre je vous jure que je le referai vu ce que j'ai obtenu vu comment ma vie est devenue et mon être bien sûr donc j'étais là comme si je tenais une corde et pour moi c'est la corde avec le divin et je lui disais si c'est ça des douleurs pour parvenir à toi alors je suis ok tout ce que je sais si c'est la rencontre et que c'est la sortie de l'âme de ce corps pour passer dans l'autre dimension alors je suis tout tué tout ce que je sais je crie et je disais tout ce que je sais c'est que je tiens à toi et là heureusement que c'était un vendredi en fin d'après midi et donc j'ai menti et je me suis dit que je suis partie voyager sortir de rabat puisque je vis à rabat pour rester dans cette béatitude et dans ce silence plein parce que juste après c'est c'est la béatitude et c'est quelque chose que on ne peut pas décrire un silence encore plus profond plus profond et plus infini ouais c'est vraiment les termes c'est spacieux c'est que la montée de kundalini c'est juste je le souhaite à tout le monde et ça vaut ça vaut même si ça doit se faire par les douleurs moi je dis de toute façon toute la vie c'est des souffrances et tout ça que c'était alors si c'est en concentration et ça va et alors pourquoi pas et il ya eu un mais vraiment des cristallisations 1 cd voile les voiles de légo le voile je voyais que ça des pensées négatives qui sont de l'énergie électromagnétique qui à travers les siècles et les millénaires se sont passés à cet ac et elles ont rendu cette grande pinéale petite certains connaisseurs disent que bon elle n'est plus elle n'est plus d'actualité l'humanité a évolué donc cette grande ne sert à rien alors qu'en fait là c'est là où ça sert et donc il ya eu un un truc comme un interrupteur mais c'est comme pour déclencher une bombe il ya eu un truc que je me suis dit oula eu si jamais je deviens il ya des phrases qui viennent folle et ben je deviendrai folle de dieu voilà je rattrapais à chaque fois je ne laissais pas la pensée négative aller m'accrocher à elle je continue tout ce que je savais c'était je tiens à toi tu je tiens à toi dieu et j'ai vécu un vendredi soir je suis incapable de vous dire si j'ai dû dormir en ces deux jours et demi j'ai dû dormir de trois heures peut-être et j'étais juste là et depuis la présence divine ne m'a pas quitté à part quand je suis dans des expériences qu'il faut que je travaille maintenant même s'il ya les expériences là la présence divine est toujours là là dans la drogue comme on dit qui nous donne cette force de prendre le dessus sur les pensées sur les souffrances soi-disant souffrance parce que ça en fait c'est pas des souffrances et voilà donc moi je vous souhaite je ne sais pas comment vous allez les vivre pour certains c'est très très douloureux pour d'autres c'est fluide pour d'autres c'est en douceur pour d'autres c'est un peu déstabilisant le mental il sait plus rien là tant mieux il faut enlever les repères de ce monde matériel où on s'est égaré donc tant mieux tant mieux voilà je vous le souhaite à vous tous parce que tout ce qu'on recherche c'est de vivre dans la présence non de vivre en tant que présence la finalité c'est redevenir un avec le divin il fait la fi et la prochaine capsule je la ferai sur les expériences de samadhi que j'ai connu et et de temps en temps je me dis je ne le désire pas parce que c'est bon de vivre comme ça je dis je suis prêt à mourir pas à mourir la mort que croient les gens mourir c'est à dire en tant que personne la personne de neiman n'existe plus il ya que dieu dans ce corps la pureté dans ce corps c'est ça les expériences samadhi que je vais partager dans une autre capsule je vous aime et je vous souhaite ce que je vis non je vous souhaite plus beaucoup plus